Qu'est-ce que l'ordre 1, je comprends à peu près comment ça marche ? D'autre part, je voulais aussi vous jeter en pâture une idée bizarre. Je fais une petite pause. Une idée bizarre. En réfléchissant un tout petit peu à ces exemples de fonctions symétriques, de n variables quand n tend vers l'infini, je me suis posé la question suivante, c'est est-ce qu'on pourrait aborder les questions d'analyse numérique avec un point de vue différent ? Pour comprendre les aspects d'analyse numérique, je pense à l'aspect maillage. Vous prenez une région, vous la maillez. La maillez, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que vous êtes en train de construire n points. Vous faites ensuite un algorithme, qu'est-ce qu'il est, pour résoudre un problème. Cet algorithme, ça vous donne une fonction du maillage. L'aspect, regardez un résultat comme fonction du maillage, c'est des choses qui sont faites pour optimiser des maillages localement. Il y a des directions de pentes, de gradients, la fonction étant une sorte d'estimation d'erreur ou des choses comme ceci. Il y a des choses qui se manipulent déjà un peu comme ceci. Vous avez une fonction du maillage. L'observation que je veux simplement vous faire, c'est que d'une part, cette fonction du maillage est naturellement symétrique. Ça, c'est toujours dire, on peut toujours numéroter les points dans le maillage comme on le veut. Donc ça, c'est quand même assez naturel. Première observation. Deuxièmement, la dépendance faible par rapport à chacune des variables, ça, c'est très intéressant. Parce que c'est une... Et on sait qu'il y a des limites automatiquement si on a cette information. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le résultat est peu perturbé si, par exemple, vous enlevez quelques points dans le maillage. Vous reconstruisez un maillage en enlevant quelques points. Ce qui est un élément de stabilité de votre algorithme. Eh bien, si vous avez cela, vous savez qu'il y a un objet à la limite, en dimension infinie. Ça doit quand même contenir de l'information sur vos algorithmes et sur les méthodes numériques. Bon, je vous signale cette direction, c'est peut-être du vent, mais ça ne me paraît pas complètement ridicule. En particulier, on a envie de dire, et c'est quand même assez important là-dedans, on a envie de dire que le résultat numérique, ce n'est pas forcément une estimation d'erreur, mais ça peut être une quantité, entre guillemets, macroscopique, une valeur moyenne que veut fournir le calcul. Et on s'attend effectivement à ce que les détails de maillage jouent très peu sur les quantités moyennes. Et donc, démontrer des choses comme ça, c'est une question qui est redoutable. On ne sait pas très bien faire des choses comme ça. On fait un calcul de Navier-Stokes, on veut avoir certains coefficients aérodynamiques, et on se dit, oui, mais on sait que ça se passe mieux. On le calcule bien mieux que le détail du champ de vitesse. Ce que je suis en train de dire, c'est que d'avoir un point de vue comme ceci, si on savait effectivement, je vérifiais à postériori qu'il y a eu une limite, on aurait démontré indirectement que si on enlève quelques points de maillage, ça ne change rien. Et pourquoi on pourrait peut-être espérer que, pourquoi on pourrait peut-être espérer qu'il y a une limite en jouant avec les limes sup et les limes inf, c'est qu'il y a quand même de bonnes chances que dans un certain nombre de cas de figures comme ça, on ait en fait une équation sur la quantité à la limite, qui reflète le fait qu'on est en train de faire, de résoudre un problème. Ce n'est pas n'importe quelle fonction de maillage. Bon, voilà, donc ça c'est un rêve, je vous charge de le concrétiser pour l'an prochain. Comme ça, je vous enverrai au tableau et je pourrai dormir. Bien, non mais je pense que ce n'est pas idiot cette idée. Absolument, et c'est très intéressant parce que ça va aussi te faire le tri parmi les méthodes. Il y a des méthodes où ce sera naturellement facile de faire ça, d'accord ? Donc tu peux avoir des, si tu as un nuage de points, puis après il y a le problème aussi des, qu'est-ce que ça veut dire quand deux points sont égaux. C'est pour ça que je dis on enlève un point à ce moment-là. Donc tu vas passer par des phénomènes, donc la continuité par rapport au maillage, c'est qu'il y a peu d'algorithmes qui sont capables de résister au fait que tu as une maille qui dégénère comme ça. Pour une inversion de matrice, c'est déjà la merde de matrice de discrétisation. Donc je suis prêt même à commencer en dimension 1 pour voir ça. Dimension 1 c'est quand même beaucoup plus simple. Oui mais attends, déjà ce que je viens de dire est loin d'être ridicule comme question. Et je ne sais pas, ça ne me paraît pas complètement idiot ça, de regarder un petit peu cette direction de travail. Bon, allez, je vous jette ça en pâture, et puis peut-être que ce n'est pas le bon point de vue, mais je suis convaincu que cette histoire fonction de maillage, il y a quelque chose. Bon, c'est mon pif qui me dit ça et j'en ai un gros. Alors donc le opérateur d'ordre 2. Mais tu vois, tu pointes tout de suite sur un point, c'est que même la question que tu poses, c'est une question qui a du sens du point de vue numérique. C'est-à-dire que d'avoir ce point de vue, toutes les questions qu'on est amené à se poser, elles ont toujours un sens du point de vue numérique. Donc c'est là où je me dis, le point de vue, il y a quelque chose de bon dedans. C'est une histoire de reconnaître. Tu peux avoir les proches voisins, en dimension 2, tu peux inventer des règles, mais ce n'est pas forcément les bonnes. Et c'est justement ça qui est intéressant, ça peut t'obliger à repenser ces règles-là. Absolument, c'est à partir d'un point, tu sens les bonnes. Mais déjà en dimension 1, ce n'est pas idiot ce genre de question. Tu peux penser aussi à des méthodes de colocation, etc. Ou assez naturellement, tu es bon, enfin bref, j'arrête. Alors, trois opérateurs non linéaires, opérateurs d'ordre 2, alors linéaires d'ordre 2. Alors, je vais commencer par faire les choses les plus simples, c'est que je vais prendre un opérateur linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Alors, à coefficient constant, plus l'aspect de symétrie, modulo le fait que lorsque j'écris un laplacien sur rd, ça peut être n'importe quel opérateur elliptique avec coefficient constant et pas stricto sensu un opérateur. Donc, je vais prendre d égal à 1, mais ça, d supérieur à 2, est absolument identique. Simplement, vous allez remplacer le d2 sur dx2 par n'importe quel opérateur A à coefficient constant. N'importe quel opérateur elliptique, qui, d'ailleurs, à coefficient constant, ne joue aucun rôle. Opérateur elliptique d'ordre 2. Oui, quand je dis d'ordre 2, c'est elliptique. Bon, alors, donc ça, c'est uniquement pour simplifier les notations. Fondamentalement, ce que vous savez, c'est que vous avez cet opérateur-là, somme de i égale 1 à n, d2 xi au carré. C'est le laplacien complet. Et puis, vous avez l'autre opérateur, somme sur i et j, variant de 1 à n, de d2 sur dxi, dxj. Et si vous prenez un coefficient alpha carré plus bêta carré, et puis moi, j'aime bien mettre des 1,5 du point de vue des probas, vous avez à coefficient constant l'opérateur préservant la symétrie le plus général, grand n tend vers l'infini, il n'y en a pas d'autre. Donc, on va regarder celui-ci, et on va regarder celui-ci. Alors ça, du point de vue probabiliste, ça correspond à quoi ? Celui-ci, ça correspond, lorsque vous prenez alpha égale 1, bêta égale à 0, cela correspond à prendre dxi égale dwit où tous les brogniens sont indépendants. Tandis que, ici, cela correspond à prendre les dxi égale dbt, on a un seul brogniens. Donc là, il y a n brogniens indépendants, dans l'autre cas, on a corrélation maximale avec un seul brogniens. Le même pour tout le monde. Et le cas général, c'est un petit peu de chaque. Alors, on commence par tous les brogniens indépendants, ça devrait être plus simple. Déjà, on se pose la question du scaling. Alors, scaling, vous vous souvenez, les dérivés secondes par rapport à une même variable d'ordre entre guillemets 1 sur n. Les dérivés secondes par rapport à deux variables distinctes d'ordre 1 sur n2. Donc, là, il y a une seule variable, c'est d'ordre 1 sur n, mais il y a n termes, c'est OK. Ici, les i égale j, il y en a n, c'est toujours OK. Et les i différentes j, il y en a d'ordre n2, mais là, c'est du 1 sur n2, donc c'est bon. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter des n. C'est, a priori, c'est bien d'ordre 1. Donc, c'est ça, le bon scaler. Après, on comprendra des équations. Enfin, quand j'arriverai à des équations non linéaires, ça fera plus mal. Alors, comment comprendre cet opérateur ? Trichons un peu. DUN sur DT. Après tout, c'est un laplacien dans ARN tout entier. Et donc, UN est donné par l'espérance de UN0. OK ? de XC plus WIT. Bon. OK ? Ce que je peux aussi relire comme étant l'espérance de U, si UN0 maintenant correspond à la projection de mes mesures empiriques, de somme de I égale 1 à N de delta XC plus WIT. OK ? Bon. Bien sûr que je prétends, c'est que ceci formellement, ceci, formellement, converge vers le... converge vers U de M de T quand T tombe vers l'infini. Ou M de T quand N tombe vers l'infini, pardon. Ou M de T résout l'équation de la chaire. En fait, c'est l'équation duale de l'équation sur chacun bloc des deux variables. Donc, c'est-à-dire moins un demi de D2M sur Dx. Donc, typiquement, si vous aviez pour chacun des blocs de variables, vous ayez un A carré de Xi D2 sur DxI carré, ici, l'équation que vous auriez serait un moins un demi de D2 A2M. Bon, ce n'est pas lumineux, ça. Il y a quand même quelque chose à démontrer. C'est-à-dire ? Bon. Bon. Alors, là, je me demande si le plus simple, ce n'est pas de passer par... Là, on peut le faire par dualité avec les mesures. On peut... Je vais quand même essayer une démonstration un peu plus simple que ceci. Est-ce que... Non. Je suis obligé de passer par dualité. Donc, si je fais... C'est un cas de figure qui est particulièrement simple. Si j'établis ceci, je sais qu'asymptotiquement pour l'équation duale de ce qui devrait être l'équation... Qu'est-ce que... Pardonnez-moi, je suis confus. Ça, qu'est-ce que cela veut dire ? Si ceci est vrai, ce que cela veut dire, c'est que l'équation limite est l'équation DU sur DT plus le gradient formel DU sur DM dans la direction de la place en M. C'est-à-dire que je fais du transport... C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je fais du transport sur l'espace des mesures par l'équation de la chaleur. OK ? Donc, ça, c'est un U de M et de T et évidemment, M de 0 vaut M. Donc, je fais du transport par l'équation de la chaleur. En d'autres termes, c'est une équation d'ordre 1 sur l'espace des mesures de proba, mais avec une direction de dérivation qui est un opérateur non borné. Donc, c'est un objet qui est intermédiaire entre l'ordre 1 et l'ordre 2. C'est un objet d'ordre 1, mais avec un opérateur non borné. Donc, il y a aussi un petit... Ça garde un petit goût d'ordre 2. Parce qu'il y a un ordre de plus ici et un là. C'est 1 plus 1. Tout ceci, c'est quand même très, très formel. Bon, alors, c'est pas très, très compliqué à comprendre parce que je vais l'expliquer rapidement ici parce que l'on commence à manquer de temps. Si je prends MN à l'instant T égale à 0 qui est égal à un produit et vous savez que pour comprendre l'évolution duale de celle-ci, il suffit de comprendre il suffit de comprendre des mesures chaotiques, des produits, puisque après tous s'obtiennent par combinaison linéaire et qu'on a une équation linéaire. Donc, il n'y a aucun souci à se faire. Le produit de I égale 1 à N de M0 de XI. Bon, mais la solution, elle est triviale. C'est effectivement MN qui est donnée par le produit de I égale 1 à N de M de XI et de T où M de XI et de T résout l'équation de la chaleur associée à M0. L'équation de la chaleur pour M0. Ça se découple, c'est un produit, on n'a pas de dérivés mixtes et donc vous voyez bien que effectivement sur le point de vue duale, tout se passe par simple transport par l'équation de la chaleur. Bon, alors maintenant vous faites un petit coup de dualité et vous comprenez effectivement, simplement, pourquoi nécessairement c'est l'intégrale de... Si vous voulez regarder maintenant comment vous servez de ceci et de la dualité, c'est si vous multipliez une équation par l'autre, alors il y a peut-être des changements de temps à faire là-dedans, donc que vous écrivez l'intégrale sur Q puissance n de Mn, oui, donc c'est de Un de t Mn de 0, d'accord, c'est égal à l'intégrale de Q puissance n de Un 0, dont on connaît tout, fois Mn de t. Je ne me sers que de celle-ci. Donc maintenant je passe à la limite, ça, ça tend vers quoi ? Ça tend vers la Dirac en M0, ça, ça tend vers mon U de l'intégrale de U de M de t delta M0, en d'autres termes, U de M0 et de t. Ça vous donne pile la formule que vous voulez. Donc ça, c'est U0, pardon. Tandis que vous voyez que les Mn de t convergent vers les Mn de t, c'est un produit, ça, ça tend vers l'intégrale de U0 de delta de M de t et ça, c'est U0 de M de t. et j'ai donc bien démontré mon insertion. Donc là, je me suis servi de la dualité avec les produits et ce que j'avais fait au moment de l'équivalence avec Ewitt et Savage et vous voyez pourquoi, c'est même pas formel, ça, c'est une vraie démonstration, pourquoi effectivement la limite, c'est ça. La limite, c'est ça où le transport est fait comme ceci. C'est vrai que lorsqu'on regarde cet objet-là, on ne sait pas très bien de quel transport il s'agit. Bon. Mais ça, c'est parce qu'il y a l'indépendance, c'est un produit. Un produit, ça devient une masse de Dirac, ça vous fixe un point. Donc, il y a la loi des grands nombres là qui est jouée. Bien. donc voilà pourquoi cela devient un transport simple. Voici la démonstration. Ça, c'est le premier cas de figure. Regardons le deuxième cas de figure. Dans le deuxième cas de figure, lorsqu'on a un seul Brunien, donc là, voici la réponse, ça devient une équation d'ordre 1. Bon, je crois que j'ai fait la démonstration. C'est bon. Je commence à fatiguer. Donc, la deuxième situation, c'est maintenant alpha égale à 0, bêta égale à 1. Ah. Donc là, j'ai maintenant un opérateur d'ordre 2 qui est complètement dégénéré. Bon. Alors, vers quoi ça tombe, ça ? Et comment on peut deviner les choses ? Alors, je pourrais remettre la même formule. Si je prends un DUN sur DT, écrivez-le tranquillement, moins 1,5 somme sur I et J de D2UN de XI, de XJ, égale à 0. Donc, on a a priori UN de X et de T qui est donné par l'espérance de UN0 de XI plus B2T. donc, c'est l'espérance de U0 de MN XI enfin, de X plus B2T. Et quand je mets plus B2T plus B2T fois E dans UE, c'est le vecteur de composante 1,1,1. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Vous voyez a priori quelle est la limite. La limite, c'est U. En prenant ces exemples, on devine bien de quoi il s'agit. Ça fait E de l'espérance de U0 de M qui est fondamentalement qui est fondamentalement translatée. C'est une translation. Translatée de B2T. Plus ou moins B2T, de toute façon, en loi, c'est la même chose. là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris une mesure et on la balade en dimension infinie par translation par le mouvement Brunia. Donc là, on a une équation d'évolution stochastique de la mesure. C'est du transport, mais c'est du transport stochastique. Et on prend une espérance. Du transport stochastique, une espérance, normalement, pour U, c'est une équation de diffusion. De diffusion dans la direction de transport. Ouf ! Alors, comment on écrit ça ? Donc, on va écrire ici que c'est un espérance de U0 de MT. Donc, mettre un plus, ça ne change rien. En loi, ça ne change absolument rien. Il faut faire un petit peu attention aux signes, là, si on a des coefficients. Mais je ne vous prends que des coefficients constants. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Ah, bon. Ce n'est pas que ce soit compliqué. Les manipulations sont simples, mais à chaque fois, il faut se... il faut s'habituer à ce point de vue un petit peu pas tout à fait standard. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur l'évolution de MT ? L'évolution de MT, si on veut faire des choses très simples, en dimension 1, c'est simplement donné par MX Stratanovich DBT. Alors, bon, beaucoup de gens ne sont pas tout à fait familiers avec MX Stratanovich. Donc, c'est MX DBT. plus 1,5 de MXX DT. Bon. mais ce point de vue de transport est assez intéressant parce que ça, c'est vraiment du transport par le champ de vecteur BT. Et bien maintenant, si j'applique formellement les règles de Hito pour savoir quelle est l'équation que résout U de M et de T, qu'est-ce que je récupère ? Je récupère DU sur DT, DU sur DT, ça sera la limite, ça me dira en particulier l'opérateur limite. Et bien ici, ce que je vais avoir, c'est si je prends en termes de dérivés formels pour que l'on voit bien les choses, après on peut écrire les choses autrement, mais ce n'est pas un problème, c'est un D2U sur DM2 appliqué à la direction moins MX 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 j'oublie un terme là moins MX tout à coup j'ai un trouble là je ne sais plus s'il y a un terme d'ordre 1 ou pas alors attendez ça doit être assez simple à reconstituer même si je fatigue un peu là donc quand j'écris en Stratanovich j'ai ce terme là a priori j'ai le terme d'ordre 1 j'ai aussi ce terme là donc excusez-moi moins 1,5 de DU sur DM appliqué à MX de manière plus générale si chacun des D2XI correspondait à un certain champ de vecteurs multidimensionnel donc si chacun des D2XI correspondait maintenant à un sigma IJ 2XI DJ alors ça c'est XI d'accord c'est bon donc si et ça c'est un D sur DXJ là c'est une somme de 1 à D donc si maintenant vous remplacez chacune des dérivés par rapport à la xième variable par un bloc de dérivés je ne fais pas de couplage supplémentaire et bien donc là ce que vous allez avoir donc c'est un sigma gradient là a priori ce que vous auriez ce que vous auriez ici à la place du moins MX moins MX ici vous auriez l'opérateur c'est pour ça que je fais moins divergence de sigma M moins divergence de sigma et ici vous auriez l'opérateur divergence 2 de sigma sigma transposé M bon donc vous avez des règles beaucoup plus générales c'est pour ça d'où le moins MX qui est au-dessus et qui évidemment ne joue absolument aucun rôle donc cet opérateur de diffusion et là il y a pratiquement plus rien à démontrer on a cette formule là c'est une interprétation de cette formule en simplement en disant j'ai une équation au dérivé partiel stochastique j'ai une équation au dérivé partiel stochastique et dont je peux écrire avec comme équation de Fokker-Planck forward backward sur les M bon on peut écrire toutes les choses alors on peut manipuler ces objets là on a des notions de fonction C2 de fonction C1 donc je ne je n'en dis pas plus sauf peut-être une toute petite observation c'est que fondamentalement l'objet est construit dans ce cas là regardons la formule et essayons d'analyser donc après on peut écrire une équation au dérivé partiel sur l'espace des mesures de Proba mais fondamentalement toute l'information est contenue là dedans et de manière générale si si vous avez maintenant un sigma qui dépend de x donc j'aimerais écrire la dépendance générale c'est un dm ici je vais écrire un moins divergence de sigma de x et de m ça c'est lorsque vous avez comme bruit dans l'aim coordonnée un coefficient qui dépend de x et de manière symétrique des y autres coordonnées ce qui est la forme générale préservant la symétrie moins divergence de sigma de x et de m fois m rond dbt bon à nouveau ceci est une équation au dérivé partiel stochastique qui est bien posée si sigma est l'epsidien sur q croix p bon il y a quelques joyeuses ces techniques là que je liées à ces distances les permutations etc mais comme d'habitude ça marche comme si il n'y avait pas de problème d'irrégularité mais ça pose des questions assez amusantes parce qu'on a bien envie de dire ok j'ai une dépendance molle régulière en m mais quoi d'une dépendance dure par approximation est-ce que ça passe à la limite auquel cas qu'est-ce que l'on récupère formellement ce que vous récupérez c'est une équation de conservation scalaire une loi de conservation scalaire stochastique ce qui correspond en dimension 1 si vous intégrez à une équation de Hamilton-Jacobi stochastique comme je les ai traitées dans mes cours il y a deux ans donc voilà une dérivation naturelle des équations de Hamilton-Jacobi stochastique venant d'un point d'un point de vue qui est radicalement différent il n'en demeure pas moins que ça pose des questions alors ces équations ces lois de conservation ces lois de conservation stochastique lorsque sigma dépend que de m de manière dure ponctuelle je veux dire sigma de x et de m égale une fonction de m de x et bien ça on peut faire on peut faire du Khrushkov stochastique ça ça marche bon mais ce qui est relativement intéressant c'est penser sigma de x et de m égale m en dimension 1 c'est du burger stochastique donc ici vous allez avoir dm plus m carré x dbt et ce dont j'ai parlé précédemment c'est de dire que si je me régularise m que dans le m carré je mets du m étoile roue epsilon ça c'est un problème qui est facile à résoudre d'un autre côté ça on sait le résoudre par des théories de solutions anthropiques stochastiques et la question que l'on peut se poser c'est est-ce que l'un converge vers l'autre et d'ailleurs vous pouvez mettre un dt ici c'est une vraie question de maths ce sont des régularisations et je trouve que ça ça préserve une borne anthropique mais c'est de manière plus générale c'est faire des régularisations dans des équations non linéaires de certains termes non linéaires et ça devrait rappeler des choses à Sylvie Masgalik parce que c'est typiquement ces méthodes de partir c'est comment sur des problèmes non linéaires ou des problèmes voire diffusifs c'est comment on tombe assez naturellement sur la question de regarder ça avec des méthodes particulières parce qu'après tout c'est quand même ça que l'on fait et justifier ces passages à la limite quand on fait des régularisations pour pouvoir introduire des méthodes particulières donc c'est cousin germain et il y a même une forte intersection et là on retombe aussi très naturellement exactement sur cette question bon alors ça c'était des opérateurs d'ordre linéaire d'ordre 2 elliptique à collection constant alors donc on récapitule parce que on commence tous à fatiguer premièrement on prend un laplacien diagonal pas de problème ça tombe ça devient une équation d'ordre 1 de dérivation dans la direction du laplacien c'est à dire du transport par équation de chaleur on prend un laplacien complet on obtient l'équation une équation de transport stochastique et une formule de Ito liée à cette évolution et après on peut généraliser avec des coefficients plus compliqués c'est pas la c'est pas la difficulté donc ça c'est à peu près le linéaire bon alors le non linéaire il y a différents non linéaires il y a du non linéaire de contrôle stochastique qui est du sup d'opérateur linéaire donc si on a bien compris les opérateurs linéaires on s'en tient il peut y avoir des sup un peu compliqués parce que dans lesquels la symétrie est restaurée donc je vais vous donner quelques exemples d'opérateurs non linéaires parce que c'est il faut la non linéarité l'ellipticité et garder la symétrie plutôt que d'écrire des formules générales ce que je ne sais pas d'ailleurs pas très bien faire je vais me contenter de vous donner quelques exemples donc on a vu des dépendances en x donc b alors donc un exemple c'est cet opérateur que j'aime bien qui consiste à prendre le sup de u de xixi pour tous les xi dans rd à la puissance n c'est à dire que l'on diffuse c'est du contrôle stochastique et on prend la meilleure direction possible de diffusion bon alors ça on peut on peut comprendre et ça ça restaure la symétrie c'est à dire que chacun de ces opérateurs ne respecte a priori pas rd puissance n ne respecte pas la symétrie mais à cause du sup on restaure la symétrie donc la manière c'est quelle fonction symétrique des dérivés secondes et c'est là où aussi on a la même difficulté avec les opérateurs non linéaires d'ordre 1 c'est que la symétrie peut être restaurée par diverses fonctions symétriques et ce qui est simple c'est que les opérateurs que ceux qui sont construits ont été pour l'instant le plus souvent basés sur une fonction symétrique particulière qui est la somme j'ai pris la première fonction symétrique c'est la somme des AI je ne suis pas sûr que je sois très clair quand je dis ça mais la deuxième qui serait la somme sur i différentes j de AI à j par exemple va vous donner une deuxième classe va vous donner une deuxième classe d'opérateur et donc en fait je n'ai fait que toucher la surface de l'iceberg avec les équations d'habitants j'accueille du premier ordre dans le cas précédent il y a encore d'autres choses mais quand on arrive au second ordre et qu'en plus il faut prendre l'ellipticité là ça devient vraiment problématique parce qu'il faut arriver à prendre des fonctions symétriques quand on prend des sommes ça va et prendre des fonctions symétriques en préservant un principe de monotonie par rapport à moins des deux sur des x2 et quand vous faites des produits vous perdez toute monotonie donc je ne sais pas très bien comment écrire les choses donc là il y a des vrais problèmes liés à la symétrie qui sont peut-être durs d'ailleurs bon ça c'est une manière de restaurer la symétrie alors ça on peut construire effectivement un opérateur qui sera un opérateur d'ordre 2 enfin mélange de limites d'opérateurs d'ordre 2 et d'ordre 1 quand même tend vers l'infini formellement ça ça se fait en revanche je veux vous poser un problème qui à mon avis est très joli c'est comment avoir une formule pour la limite de mon Jean-Père alors c'est quoi voilà l'autre extrême de la fonction symétrique vous voyez ce que je veux dire le D2U le déterminant ben là c'est grosso modo le produit si on pense aux valeurs propres alors donc attention U est une fonction symétrique on va dire on est maintenant dans l'espace tout entier elle est convexe et je regarde le déterminant de D2U de grand X et j'aimerais comprendre quel scaling que je dois avoir là dedans bon alors il est clair que D2U a priori on avait vu que les fonctions C1 c'est à dire que D2U est d'ordre 1 sur N en tant que matrice donc il faut le multiplier par N ça c'est relativement clair et puis bon le scaling qui est assez naturel là dedans c'est de quand même prendre la puissance 1 sur N ça c'est pas très compliqué vous pouvez prendre le log si vous voulez c'est 1 sur N du log du déterminant bon alors c'est quoi la limite quand N tend vers l'infinite ça il y en a une on a commencé à rêvasser avec pardonne-moi Guillaume avec Guillaume pour se dire au fond si mon Jean-Père apparaît naturellement dans la définition de la manière de transporter optimalement deux mesures en dimension finie la limite qui est là devrait correspondre au transport de deux mesures sur l'espace de mesure de probat tout devrait se monter là dessus bon comme en plus il y a bon vous pouvez l'imaginer qu'il y a un certain nombre de difficultés on comprend mieux les fonctions convexes maintenant mais il y a une limite je vais vous convaincre qu'il y a une limite parce que vous vous êtes peut-être pas convaincu je vais commencer peut-être par les fonctions quadratiques parce que quand on regarde des équations elliptiques fondamentalement définir des opérateurs elliptiques on a il suffit de comprendre ce qui se passe sur des sur des paraboloïdes bon alors déjà en commençant à comprendre ce qui se passe sur un 1 sur n sur 1 sur n somme de xy carré ce qui d'ailleurs converge vers l'intégrale de x2m sur 2 quand n tend vers l'infini et qui est aussi si je ne m'abuse la distance au carré 1 demi de la distance au carré de m à delta 0 bon alors vous balancez ça d2u c'est l'identité n fois l'identité je suis en train je suis en train de dire une bêtise ou pas d2u c'est l'identité oui sur n ça ça fait 1 et donc ça fait 1 donc si on a un objet qui est déterminant de d2u sur dm2 lorsque je prends u égale 1 demi de l'intégrale de x2m je m'assends à trouver 1 j'avais un doute 1 c'est bien 1 ça doit être ça parce qu'il faut se méfier là dedans 1 c'est plus toujours nécessairement 1 bon alors déterminant de n d2u alors un autre exemple qui montre que c'est le bon scaling et qu'il y a quelque chose c'est que je vais prendre un polynôme de degrés donc si je prends pour u un polynôme de degrés et que je veux calculer ce que c'est des 2u sur cet objet de déterminant ça correspond à prendre un petit un qui est 1 sur n somme de phi de xi chacun des phi étant par exemple convex et donc dans le d2u ici qu'est-ce que vous récupérez vous récupérez d2x d2 phi en x1 d2 phi en xn c'est ça déterminant à la puissance 1 sur n en d'autres termes vous récupérez le produit de y égalant à n des déterminants de d2 phi sur dxi à la puissance 1 sur n et ça vous vous demandez vers quoi ça tend alors vous prenez le log et ça fait 1 sur n du log le log du déterminant est nettement mieux de la somme de y égal 1 à n donc je prends le log 1 sur n du log du déterminant de d2 phi au point xi ah et puis là c'est bon je reconnais ce que c'est ça c'est un polynôme donc ça converge quand même vers l'infini vers l'intégrale du log de déterminant de d2 phi fois m et donc la réponse pour un polynôme le résultat des courses de ce petit calcul est que pour ce polynôme si u est égal à l'intégrale de phi m et bien cet opérateur déterminant de d2 u sur dm est égal à l'exponentiel de l'intégrale du log du déterminant de d2 phi fois m bon alors quand on voit cette formule là on se dit il y a des choses intéressantes qui se passent puis on commence à se dire pour le polynôme de gré 2 on voit apparaître des célèbres formules de déterminant bon donc je ne sais pas encore très bien ce que cela veut dire mais ce n'est pas un hasard je pense qu'une fois qu'on a vu le x le 1 sur 2n de x2 une fois qu'on a vu le polynôme de gré 1 on se dit bien que là il y a un bel opérateur qui doit bien servir aussi à faire du transport et à faire d'autres choses donc voilà je vous ai pris des cas extrêmes vous voyez que là j'arrive en bout de ce que je sais il y a plein de questions assez rapidement qui viennent je vous ai maintenant permis d'entrevoir pourquoi on avait un espoir de passer à la limite dans les problèmes de grade de déviation dans les équations d'Hamilton Jacobi dans des problèmes de particules en interaction parce qu'on fait du transport voire du transport stochastique de mesure on a des équations associées donc là on commence à voir se mettre en place un certain appareillage en revanche ce dont je n'ai absolument pas parlé et c'est beaucoup plus sophistiqué c'est qu'est-ce qui se passe pour les minfield games et en quoi tout cet appareillage mathématique sert aux minfield games bon alors ça c'est très long donc je ne vais pas le faire en 5 minutes parce que même dans le cas de bruit indépendant on va être amené à avoir non plus des EDP sur l'espace des mesures de probat mais sur Q croient les mesures de probat et qu'il va falloir comprendre pourquoi ça se projette dans des systèmes comme ceux que je vous ai écrits au démarrage donc ça ce n'est pas quelque chose que je peux faire en 5 minutes et de le faire maintenant vous oublierez tout pour l'an prochain donc je ne vois pas trop l'intérêt et moi je saurais même plus ce que j'aurais dit l'an prochain donc ça me paraît complètement ridicule donc ce que je compte faire l'an prochain a priori et je pense que j'aurai un peu mieux compris d'ici là un certain nombre de questions associées à ces opérateurs non linéaires c'est effectivement maintenant justifier démontrer des résultats d'existence d'unicité de comparaison sur ces équations au dérive partielle que l'on récupère quand n tombe vers l'infini donc voilà ce que l'on fera l'an prochain et on justifiera aussi en particulier les équations de Minfield Games et je vous donnerai également je pense que je consacrerai aussi une partie du cours à un certain nombre d'applications des Minfield Games qui sont en train de se développer dans tous les sens en ce moment voilà sur ce je vais arrêter là on a je crois c'est Morel qui vient faire un exposé avec un titre assez intéressant dans un petit quart d'heure et d'ici là je vous laisse souffler en tout cas merci de m'avoir tenu compagnie 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 Sous-titrage FR ?